bonjour les amis c'est pharaon j'espère que vous allez bien de retour aujourd'hui pour une vidéo très importante sur la nouvelle fonction armure sur les réparations d'armure sur les rework armure ou encore rc appeler ça comme vous voulez il faut qu'on prenne quelques minutes pour en parler afin que vous commenciez sur le bon pied très important de savoir comment aborder cette amélioration cette mise à jour très très importante dans le gameplay de sanseya awakening j'espère pouvoir vous aider à démarrer sur de bons rails avant de commencer comme d'habitude petit rappel pensez bien évidemment s'il vous plaît à liker les vidéos si celles ci vous plaisent et vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche activer la notif pour rester informé des contenus futurs des reviews des tutos ou autres live qui pourraient arriver dans le futur sur la chaîne de pharaon petite campagne utip toujours en place aussi n'hésitez pas à regarder une pub c'est gratuit ça donne de la force à la chaîne donc s'il vous plaît pensez y ceci étant dit venons en au vif du sujet donc voilà nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle fonction armure qui est arrivé alors déjà commençons par le commencement pour entrer au menu valorisation dans lequel deux onglets sont apparus aujourd'hui donc voilà vous avez armure et coffre de matériaux d'armure on va prendre on va rentrer dans chacun des menus et de l'expliquer en détail commençons par les armures donc voilà ici nous arrivons sur le menu où vous verrez mu qui vont proposer d'ajouter une pièce d'armure pour le réparer un fidèle à l'animé un c'est bien mieux le réparateur de d'armure un des célèbres chevaliers du bélier ont le pouvoir de réparer les armures voilà ils ont fait un petit clin d'oeil sympa aux béliers ont fait une grosse dédicace à tous les béliers d'ailleurs au passage donc voilà une réparation d'armure ça se passe tout d'abord dans ce menu excusez moi sur lequel on va rentrer dans ajouter pièces d'armure on a accès à ce moment là au codex pour l'instant c'est assez maigre mais bon c'est normal c'est la première mise à jour c'est le début on nous propose de pouvoir faire la réparation d'armure de quatre chevaliers milo camus titis et algol donc deux chevaliers s d'or et deux chevaliers d'argent que clairement les chevaliers d'argent sont pas du tout intéressant de réparer faire la rc ça va pas apporter grand chose quelques ajouts sur les stats mais vraiment voilà il n'y a rien de bien fou fou donc voilà on va s'intéresser à mu à milo pardon et à camus plus particulièrement quand même à milo qui grâce à sa rc deviendra un chevalier gottière sa méta va totalement changer donc voilà milo ça va être la priorité en réparation d'armure quels que soient les chevaliers qui arriveront derrière je vous conseille vraiment et vivement de commencer par milo qui va devenir vraiment vraiment très très fort grâce à sa réparation de close alors voilà on arrive sur ce menu sur lequel on voit une espèce de carte avec le chevalier et les différents fragments d'armure dont il va avoir besoin voilà le but du jeu va être de choper chaque pièce d'armure sachant que chaque pièce va apporter une petite statistique comme là la jambe la jambière du scorpion va nous faire gagner plus 5 de vitesse l'aiguille écarlate plus 17 en attaque physique etc etc nous va falloir choper chaque morceau d'armure pouvoir procéder à la réparation vous vous demandez sûrement où choper ces morceaux d'armure on va y arriver tout de suite ces morceaux d'armure vont se trouver dans différents endroits et l'endroit le principal le premier endroit où il va falloir aller c'est dans le coffre de matériaux d'armure donc voilà vous rentrez dedans et vous allez accéder à ce menu sur lequel vous allez voir différents boîtes d'armure de chevalier la première coffre de matériel d'armure commun qui nous donne qui nous donne pardon toutes les 12 heures une boîte de matériel commun rien de fou fou là dessus vous avez chopé du matériel simple d'armure du matériel qui va permettre de crafter les armures parce qu'il faut choper le morceau d'armure mais il faut aussi choper des ressources qui vont nous permettre de la réparer je vais revenir très très vite peut-être cela vous voyez le menu le coffre de matériel d'armure rare là vous voyez que j'en ai cinq mais ça c'est une ressource qu'il va falloir venir chercher aussi tous les jours j'en avais une qui va être offerte tous les jours après voilà vous pouvez en acheter contre des diamants donc voilà je déconseille d'acheter via les diamants ça coûte relativement cher après bon si vous avez beaucoup de diamants et que vous voulez accélérer la rc la réparation d'armure qui demande quand même un sacré temps à certains temps on va y revenir aussi un petit peu plus tard donc voilà coffre de matériel d'armure rare moi j'en ai acheté un aujourd'hui premier palier est à 250 ou 260 diamants il me semble à vous de voir mais bon je trouve quand même ça relativement cher c'est ici principalement que vous aurez des coffres d'armure rare sachant qu'à plusieurs niveaux d'armure là j'en ouvre un juste pour vous faire voir et ben là voilà je m'en sors très très bien je vais me tirer un plastron de verso endommagé vous verrez qu'il y a deux façons de choper de looter les fragments d'armure peuvent arriver de manière endommagée donc là il va falloir faire une réparation investir encore du matériel de l'oricalcum l'oricalc pardon soit version glow on appellera ça oricalc j'ai mes habitudes de la sea sur lequel on l'appelait oricalcum enfin bref donc voilà il va falloir de l'oricalc donc à trois types d'oricalc du commun il ya du rare il ya du divin pour réparer des armures il faudra 10 fragments d'oricalc divin je vais vous expliquer comment faire pour obtenir cette oricalc donc voilà le coffre de matériaux d'armure rare qui va se récupérer une fois par jour donc pensez bien tous les jours à passer prendre votre coffre d'armure commun toutes les 12 heures et votre coffre de matériaux d'armure rare a offert par jour et après il faut les acheter via des cristaux des diamants pardon autrement deux autres coffres d'armure exclusifs apparaissent donc ça vous verrez ça changera tout le temps ces deux là resteront tout le temps tout le temps tout le temps quel que soit l'arrivée les mises à jour futures les nouveaux personnages qui arriveront etc coffre d'armure exclusif sont des coffres payants qui bien sûr nous amène à la boutique moi j'ai quand même commencé à charger j'ai commencé à faire mon petit stock et je vous expliquerai quand même quelques astuces quelques petites choses à savoir si vous décidez de cash pour gagner un peu plus de temps on y viendra un petit peu plus tard donc voilà ce menu coffre matériel d'armure est le menu principal pour récupérer les éléments qui vont permettre de crafter de fabriquer là le fragment d'armure à réparer donc pour mon exemple de camus sur lequel je viens d'avoir un oricalque l'oricalque plastron du version donc là c'est bon ce composant gelé c'est une très bonne chose par contre derrière il me faut l'oricalque divin j'ai arrivé aussi c'est un matériel qui est très très rare qu'on a trouvé très difficilement on le trouvera dans les différents coffres que je vous ai montré tout à l'heure ou sinon le deuxième moyen d'en avoir c'est via une combinaison de coffres normaux communs ou bien la boutique d'armure ou via les coffres de matériel d'armure ou combiner c'est à dire on prend des oricalques rares et on les combine on les fusionne petit peu à l'image du 7 du 7e sens voilà en fusionnant ces morceaux pour obtenir des oricalques divins bien sûr moyennant de l'argent on combine et on paye on passe à la caisse là j'en ai pas assez il en faut 5 j'ai pas encore ce qu'il faut pour pouvoir récupérer une oricalque divin et donc voilà il va falloir avoir le morceau d'armure plus de l'oricalque divin pour lancer une réparation qui va coûter de l'argent qui va prendre 24 heures voilà on va on va mettre on va rentrer dans la pratique juste derrière aussi un autre moyen de pouvoir récupérer des ressources pour la réparation d'armure c'est de passer dans la boutique d'armure le codex on ramène dans le menu principal où on va sélectionner le chevalier que l'on souhaite améliorer sur lequel on souhaite lancer la réparation d'armure le deuxième menu sera le menu qui s'appelle boutique d'armure sur lequel on va pouvoir acheter des fragments des pièces d'armure la pièce complète qui ça vaut très 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 cher comme vous pouvez le voir en façon en version endommagée en plus la version endommagée la version là moins bien ça existe on peut trouver la même pièce déjà réparée là on n'a plus qu'à la placer et à mettre quelques ressources pour la l'activer voilà ça vaut très très cher comme quand vous pouvez le voir la difficulté va vraiment être là trouver les coups les pièces d'armure et trouver aussi de l'oricalc rare voire divin divin reste la ressource vraiment la plus importante et la plus nécessaire donc grosso modo ça se passe comme ça vous passez tous les jours récupérer vos coffres le coffre commun ou le coffre d'armure rare une fois que vous les avez bien sûr vous les ouvrez on va faire ça en direct vous ouvrez vos coffres d'accord là super on a récupéré un morceau d'oricalc divin ça c'est bien il en faut 10 pour réparer un fragment d'armure il ya cinq fragments d'armure voire six fragments d'armure par chevalier c'est pour vous donner la grandeur de la tâche la tâche sera longue la tâche sera rude mais la tâche sera bonne une fois t'accomplis voilà la rc c'est quand même très bien ça va apporter beaucoup de choses au jeu ça va changer pas mal certains personnages milo par exemple va devenir vraiment très très fort je vais y venir juste après donc là encore de l'oricalc commun l'oricalc commun je vais pouvoir le combiner pour en faire du rare et le rare je vais pouvoir en combiner pour en faire du divin c'est un peu comme ça que ça fonctionne c'est un système de ce type donc voilà des éclats de chevalier ça va être important aussi il va falloir 40 éclats de chevalier pour faire une réparation complète donc voilà pensez dès maintenant en légion à demander les éclats du chevalier que vous souhaitez réparer je vous cache pas qu'en légion vous allez voir il y aura beaucoup de demandes de milo et de camus bizarrement chose qu'on ne voyait jamais jusqu'à aujourd'hui donc voilà là j'ai ouvert les coffres que j'avais les coffres d'armure exclusifs c'est des coffres que l'on trouve dans le shop croyez par exemple coffre d'armure exclusif du verso si vous souhaitez en acheter là c'est vraiment réservé au cash player de moyens maintenant dans le menu vous allez voir des coffres limités qui valent 300 coupons voilà c'est un coffre d'armure exclusif du verso qui va nous permettre de recevoir une armure entière une chance de recevoir une pièce d'armure entière et des fois déjà réparé ça c'est vraiment bon à prendre voilà c'est quand même très coûteux 300 coupons sachant qu'il n'y a aucune garantie réellement de recevoir la pièce il faut bien lire la description vous recevrez des matériaux d'armure du verso dont au moins une pièce endommagée de l'armure du verso avec une chance de recevoir une pièce d'armure entière donc quand même voilà vous avez une garantie d'avoir une pièce d'armure du verso vous pouvez faire un doublon mais bon le doublon on va y venir aussi un moyen de retomber sur nos pattes comme on dit et bien sûr le graal des graals c'est de recevoir la pièce d'armure déjà faite déjà opérationnelle et là c'est royal donc voilà pour les cash players ça se passera ici achetez les coffres limités du chevalier ou encore un nouvel abonnement qui vient d'arriver qui s'appelle carte de forgage d'armure donc là ça comporte une carte de forgage qui va donner chaque jour deux auricules rares et deux objets d'accélération pendant une semaine et aussi un coffre de matériel d'armure rares donc au moins une pièce d'armure endommagée de rang AAS avec une chance de recevoir une pièce d'armure donc c'est très 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 aléatoire c'est pas forcément rentable et vous verrez que dans les matériels coffre de matériaux d'armure rares il y a deux types je vais en parler aussi deux petites secondes pour que vous compreniez bien la nuance donc là pour 3000 coupons ce qui est quand même très très cher vous allez avoir un coffre et tous les jours quelques objets qui vont vous servir mais ça fait quand même cher payer je trouve l'objet voilà voilà les différentes possibilités en tout cas qui vont s'ouvrir à vous de manière payante ou de manière gratuite donc voilà ceci étant dit on va ouvrir des coffres de Milo vous montrer un peu plus que ça va donner là j'ai un brassard du scorpion endommagé faut bien lire la suite à endommager c'est à dire qu'il va y avoir un travail de réparation à faire dessus trois fragments dans les calques communs et un éclat de Milo allez hop on va essayer de faire ça un peu vite accélère un peu les choses casque de l'aiguille écarlate endommagée encore une fois c'est endommagé mais bon ça peut servir on se plaint pas on prend on prend tout ce qui est à prendre donc on continue voilà maintenant la rc des chevaliers a débuté ça va être une lourde tâche les amis je vous préviens mais bon rassurez vous pour l'instant vous avez que Milo et Camus il y a d'autres conditions aussi importantes à maîtriser pour faire un éveil de chevalier il va pas suffire uniquement de réunir tous les fragments d'éveiller tous les fragments il va falloir aussi que votre chevalier soit level 80 il va falloir aussi que vous ayez les fragments de chevalier correspondant il y a pas mal quand même de conditions à prendre en compte pour réveiller son chevalier l'épaulière du scorpion endommagé auricle crâne ok on va continuer à en tirer encore une et on va on va skip on va passer juste pour faire la démonstration et pour pouvoir lancer un début de réparation d'accord la petite dernière brassard de scorpion endommagé mais vous voyez j'ai pas énormément de chance même si bon on a toujours une pièce garantie rappelez-vous de ça dans ce coffre-là payant vous allez avoir un fragment de chevalier garanti ça c'est la bonne chose après ne vous inquiétez pas pour les doublons il y a un système qui existe via le shop que je vais vous montrer tout de suite qui va permettre de revendre les doublons en l'écra en l'est en les split en fait et décraft en les détruire et les transformer en poussière en monnaie qui va vous permettre d'acheter dans le shop shop qui coûte une blarde attention c'est pas c'est pas super rentable j'ai pas vu ce que ce que j'ai looté là parce que j'ai cliqué un peu trop tôt on va faire un petit tour sur le shop du coup je les devrais tous faits je crois que j'ai eu beaucoup de jambières de scorpion décidément ce sera la journée jambières de scorpion épaulière de scorpion endommagé bon voilà on aurait eu que des que des parties d'armure endommagé on va aller faire un tour dans le codex boutique ce menu s'appelle le codex boutique on a vu que pour Milo, pour Milo on a eu tous les éléments mais bon tous sont endommagés c'est la réparation, 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 c'est la réparation donc c'est par exemple le démarrage de réparation de l'aiguille écarlate du scorpion qui va me donner d'ailleurs un petit bonus de plus 17 en attaque physique là j'en ai 3, j'en ai 2 en plus je vais essayer de me de décrafter tout de suite là j'utilise les auriculques rares et les auriculques communs pour gagner le maximum d'auriculques divins et vous voyez que malgré ça je n'ai toujours pas assez pour lancer la réparation donc voilà quand j'aurai ce qu'il faut je pourrai démarrer la réparation avec mu et derrière il faudra attendre 24h ou payer des cristaux pour accélérer le processus sachez quand même pour information que si vous êtes vraiment pressé si vous avez atteint le niveau de médaille de chevalier 45 vous pouvez débloquer un deuxième espace qui vous permettra de faire la même chose mais de pouvoir fabriquer de pouvoir crafter 2 parties d'armure simultanément donc voilà pour en revenir maintenant au doublon dans la partie sauvetage tout en bas à droite comme vous pouvez le voir on voit tous les éléments qu'on a gagné, tout ce qu'on a à disposition on va commencer par Algold T10, c'est des choses que je ne vais pas utiliser donc vous voyez un fragment rapporte 150 150 auricalques dans les fragments S quant à eux ils rapportent 300 quand on voit qu'ils les vendent 3000 et qu'ils les achètent 300 on peut se dire qu'ils sont très très bons en maths c'est des bons commerçants surtout ils ont tout tout compris alors pour les auricalques de chevalier S quand vous cliquez vous voyez que les 3 s'activent d'un coup n'ayez pas peur vous pouvez en mettre un seul ou deux cliquez sur le petit moins et voilà là j'en vends 2 sur 3 là j'en vends 1 sur 2 là j'en vends 1 sur 2 là j'en vends là j'en vends 2 pardon je vais en vendre 2 voilà je vais en garder 1, 1, 1 tac et voilà et là en vendant tout ça je vais récupérer 1500 auricalques auricalques donc là hop je vais avoir du cancel je vais en mettre 1 de chaque encore pour voir si je peux acheter un fragment d'armure de camus par exemple que je n'ai pas ou de l'auricalque divin ça me va très bien aussi donc voilà là j'ai divisé tout ce que je pouvais diviser et là on aura quand même récupéré un peu d'oseille parce que la monnaie s'appelle la poussière d'auricalque c'est de l'oseille les amis c'est des euros c'est une monnaie de change vous pouvez troquer vous pouvez tout faire avec donc voilà une fois que vous avez récupéré votre monnaie et bien vous pouvez vous êtes libre d'acheter des parties d'armure vous voyez qu'ils vendent déjà des polières endommagées de la vierge de Shaka donc logiquement Shaka devrait arriver juste derrière c'est ce qui avait été le cas de toute façon dans la version SEA on avait eu le même ordre de sortie Milo et Camus et après on a eu Shaka et Shura donc voilà attendez vous très probablement à l'avoir débarqué Shaka et Shura dans le futur donc là j'achète les fragments d'auricalque comme vous avez pu le comprendre c'est une ressource très importante indispensable pour la suite si vous avez consommé ce qui vous intéressez que vous voulez rafraîchir vous pouvez ça va vous coûter 20 poussières d'auricalque voilà je rafraîchis là j'ai fait une bonne prise parce qu'il y a deux oricalques divins pardon disponibles dans le shop et vous voyez ça vous indique ceux que vous avez déjà en possession ils apparaissent comme déjà en possession je vais essayer de je les prends toujours à partir du moment où je rafraîchis je considère que j'ai fait un investissement chaque fois qu'on rafraîchis ça ajoute 20 20 poussières d'auricalque supplémentaires sur le coup là ça cote 60 là je fais là je fais le gros cash player mais je fais exprès pour essayer de lancer voilà on a 80 poussières d'auricalque maintenant voilà je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement du principe hop je vais essayer de choper une voilà une divine très bien avec les communs que j'ai lootés est-ce que ça sera suffisant pas combiné tac là je suis à 17 je suis presque à 2 de toute façon c'est une par une c'est très long alors si on parle un peu de temps moi sur la SEA le premier le premier que j'ai pu réussir à à réparer pardon pour Mino j'avais mis quasiment un mois sur la SEA à cette époque là j'étais un petit 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 cash player je n'ai pas un free to play mais je ne mets pas énormément d'argent pardon pour un petit cash player prévoyez bien ouais entre 15 jours et 1 mois quoi suivant le budget que vous allez y mettre autrement pour les free to play vous voyez plutôt un peu plus large x2 ce sera du 1 à 2 mois je pense en étant au taquet en venant chercher tout ce qu'il y a à prendre tous les jours donc là voilà là j'ai répondu aux questions là les prérequis sont comme je vous l'ai dit d'avoir la pièce et le recalque hop j'ai déjà mis en cours de réparation donc voilà juste pour faire un petit récapitulatif une fois que les prérequis sont validés vous lancez la réparation et là c'est parti la réparation dans 2 jours ils ont craqué voilà la réparation dans 24 heures puis bien sûr comme dans tout bon gacha qui se respecte il faut accélérer via des diamants ou des pierres d'étanchement chose qu'on a pas encore mais qui apparaîtront par ci par là dans le futur voilà via les pierres d'étanchement vous allez pouvoir skip pouvoir accélérer éviter d'attendre les 24 heures sinon via des diamants comme vous pouvez le voir c'est quand même très cher ça coûte 720 diamants pour gagner 24 heures donc comme j'ai pu voir à gauche à droite les gros top players qui ont annoncé qu'ils seront prêts demain avec leurs milots ou leurs camus et bien ils ont bu cash comme ils font ça a dû coûter bien bien cher donc voilà vous avez pu comprendre je pense que vous avez compris comment ça va fonctionner aujourd'hui tout va se passer ici via la boutique d'armure et via le coffre de matériaux d'armure il existe aussi et via le shop aussi bien sûr il existe aussi un moyen d'en récupérer de manière gratuite en validant certains défis du hameau on va aller faire un petit tour dans le hameau dans le tableau d'affichage du hameau pour que vous compreniez dans les défis vous savez les défis quotidiens voilà là on est devant on est devant le tableau c'est parfait quand vous ouvrez le tableau hop le tableau d'affichage s'il veut bien s'ouvrir bien sûr voilà donc via le cimetière des armures le trident de poséidon l'illusion stellaire ou encore l'épreuve stellaire les épreuves qui sont disponibles tous les jours vous allez pouvoir en respectant les critères parce qu'en fait ça consiste en fait à réussir cette épreuve avec un des chevaliers de la liste comme vous pouvez le voir je le fais très assidûment je l'ai bien fait tous les jours j'ai validé aucun il n'y en a aucun que j'ai validé avec aucun chevalier préroquis pour dire que voilà je ne me suis pas préoccupé de ça mais une fois que vous allez le faire une fois que vous allez valider ces épreuves là tous les jours avec les chevaliers demandés vous allez pouvoir débloquer des récompenses il y a plusieurs paliers de récompenses on essaie d'ouvrir voilà donc trois chevaux des vainqueurs vous débloquez ça et au fur et à mesure que vous allez monter dans les paliers vous allez arriver à un moment où vous allez pouvoir débloquer deux l'oricalque donc voilà l'oricalque arrivera ainsi que cette pierre là ça c'est une pierre qu'on va avoir besoin dans un pavillon qui va ouvrir très prochainement le pavillon arrivera le 4 avril ça a été annoncé justement sur la mise à jour par les développeurs que pour ceux qui ne connaissent pas encore ça parle de trésor pavillon pavillon trésor c'est bien c'est un moyen supplémentaire d'améliorer vos chevaliers et voilà et via ce trésor pavillon vous aurez besoin de ce composant qui permettra de valider l'éveil d'une hermure qui rajoutera quelques attributs quelques quelques bonus donc voilà donc pensez à les faire éventuellement surtout pour les free to play c'est un moyen gratos de récupérer de l'oricalque qui coûte une blinde et les pierres les pierres d'éveil pour le futur et voilà dernière petite chose maintenant pour ceux qui voudraient avant de se lancer dans dans cette course contre la montre contre le temps savoir à quoi s'attendre savoir est-ce qu'ils vont aimer ou pas la rework d'armure le jeu vous donne quand même la possibilité de tester le chevalier en question via l'arène d'entraînement de compétence des armures les arènes on les connait tous il y en a plusieurs il y en avait au début du jeu pour Milo pour Mu pardon on a eu celle de Poiseidon récemment et là voilà on peut se préparer avec Milo il y a deux événements qui permettent de tester le chevalier avec sa rework et bien nous faire comprendre ce que ça va apporter dans le gameplay ça vous permettra aussi de mieux vous orienter de savoir si ça c'est intéressant pour vous ou pas d'investir tout ça quoi d'investir l'oricalque d'investir les les boîtes d'armure etc etc donc je vous invite très sincèrement à le faire et puis comme vous pouvez le voir il y a des sacrées récompenses en plus des diamants vous allez trouver surtout l'oricalque divin la ressource la plus rare qui est aussi rare qu'une pièce d'armure vous allez en avoir deux gratuitement en faisant ces petits tests de personnages qui sont fort sympathiques moi j'ai beaucoup aimé les faire sur les différentes versions c'est sympa et ça va répondre à vos questions vous saurez si le personnage vous le voulez en mode rework si ça vaut le coup ou pas d'investir dessus dernière petite chose pensez à faire un tour tous les jours sur les événements disponibles surtout là en ce moment avec l'arrivée de cette nouvelle fonction j'ose espérer et je pense que les développeurs vont nous proposer quotidiennement des événements ou très régulièrement des événements qui permettront de gagner de l'oricalque d'échanger de l'oricalque de gagner des coffres d'armure etc. etc. comme vous avez pu le voir dans l'événement d'échange il y a la possibilité de récupérer des coffres des coffres d'armure rares donc voilà celui là par contre vous êtes sûr d'avoir c'est pas le meilleur coffre parce que ça donne que des coffres d'armure endommagée il n'y aura pas d'armure réparée là-dessus donc à vous de voir moyennant des gemmes vous allez pouvoir en échanger moi personnellement je l'ai fait sachant qu'en plus on est sur une bannière Arayashiki sur laquelle j'ai déjà le personnage et Arayashiki se joue très très bien en 1-1-1-1 même s'il faut faire monter un petit peu sa flaque de sang pour le PVE quand même mais voilà pour ceux qui ont déjà chacun Arayashiki qui ne veulent pas poule qui n'a pas spécialement envie de poule et qui comptent faire des quotidiennes ou autres je vous invite plutôt à investir vos gemmes là-dessus et surtout sur le second celui-ci c'est un coffre d'armure exclusif à Scorpion avec une chance de recevoir une pièce d'armure entière ce qui n'est pas le cas de la première lui c'est un coffre d'armure rare et on est sur un coffre d'armure exclusif vous faites bien la différence le rare c'est celui-ci je retourne juste pour bien que vous assimiliez la différence le plus rare c'est celui que vous allez avoir tous les jours en tout cas vous allez pouvoir en acheter tous les jours il n'y a aucune garantie d'avoir une pièce d'armure ni d'avoir une pièce d'armure complète la partie exclusif peut vous donner un fragment d'armure déjà réparé puis dites-vous un truc ça va aller ça va aller prenez votre temps vous ferez votre rework tranquillement doucement mais sûrement une fois que celle-ci sera terminée vous pourrez l'activer sur le perso ici en cliquant sur continuer pour accéder à de nouvelles compétences vous verrez à ce moment-là comme sur les versions alors là pour l'instant vous verrez à ce moment-là ce petit menu qui va vous proposer d'aller en réparation elle me demande d'aller en réparation parce que je n'ai pas répondu encore à toutes les conditions de validation de la rework mais en gros pour vous donner pour montrer ça en image derrière comment ça va se passer aujourd'hui le menu il est comme ça il y a Milo il y a Camus demain dites-vous que ça sera comme ça avec Milo mais Camus Shura Shaka etc etc une fois que vous avez que vous allez réunir tous les fragments comme je vous dis vous cliquerez sur le skill vous activerez la réparation d'armure une fois ceci activé dans le menu vous allez avoir la possibilité de choisir le skill voilà quand vous prendrez le chevalier avec l'activation avec la réparation d'armure pardon vous allez avoir ce petit onglet close attention il est déjà arrivé sur la SEA qui sera validé et là vous allez pouvoir changer de skill voilà activer la restriction Awakened veiller ou pas avec la modification et avec le changement de gameplay que ça va amener bien sûr donc voilà aujourd'hui c'est comme ça demain ce sera comme vous l'avez vu sur la SEA ce sera il y aura plus de personnages possibles et disponibles via ce menu la vidéo est un peu longue je vous prie de m'excuser mais je prends vraiment le temps de vous expliquer tout cela parce que je considère que c'est très important de comprendre et de et de maîtriser les différents éléments de ces nouveaux de ce nouveau menu de rework de réparation d'armure voilà dites vous que ça va aller très vite même si bon sur les versions antérieures chinoises ça a mis quand même plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de voir arriver d'autres chevaliers d'or étant donné étant donné que sur la version globale on va beaucoup plus vite et on rattrape doucement mais sûrement les versions déjà sorties je pense qu'on peut s'attendre à une sortie de nouveaux personnages à tout moment peut-être que la semaine prochaine ou dans 15 jours nous balancerons Shaka et Shura ainsi qu'Ayolia derrière aujourd'hui c'est comme ça demain ce sera comme ça et après demain ce sera comme ça voilà prenez votre temps ciblez bien les chevaliers que vous souhaitez jouer pensez à penser au fur et à mesure des mises à jour de personnages passez dans le menu arène d'entraînement de compétences d'armure pour tester le chevalier ce menu vous permettra toujours toujours de pouvoir tester les rework avant d'investir dessus quand on voit le coût et le temps que ça va prendre ce que ça représente c'est important de les tester donc pensez bien à les tester plus de ça c'est fun ça vous permet de découvrir le personnage vous ferez plaisir vous gagnerez des récompenses et ça vous permettra aussi de vous positionner pour le futur donc voilà je pense qu'on a fait le tour je vous prépare très très vite pour demain j'espère une vidéo sur laquelle on va faire le test ensemble on va commenter on va interpréter la rework on va voir ce que ça va apporter dans le gameplay on parlera de comment runner les chevaliers après leur rework comment gérer les skills parce que voilà un Milo avant la rework et un Milo après la rework on ne lui met pas le skill Tom de la même manière on ne va pas privilégier les mêmes skills etc etc on y viendra dans la prochaine vidéo dans laquelle on fera on se préparer avec Milo on fera se préparer avec Milo on fera le coup de grâce de Milo la déesse de l'aube de Camus et la glace impériale de Camus voilà restez connectés j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle n'a pas été trop longue et que ça vous aura permis de mieux comprendre le mécanisme de réparation d'armure sur ce les amis je vous souhaite une très bonne fin de journée prenez soin de vous c'était Pharaon pensez à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très vite pour la vidéo présentation des chevaliers en mode rework à très bientôt